La ministre française de vos armées, Vizido Tchad, est allée s'entretenir avec le commandant adjoint de la force multinationale mixte. Le point avec, Idrissom Régrissi. Florence Parly, dans sa tournée africaine, se préoccupe beaucoup plus de la sécurité dans le Sahel. En tant que ministre des armées françaises, elle est venue s'entretenir avec le commandant adjoint de la force multinationale mixte, le général de brigade, Moussama Maddui, afin de bénéficier de l'expérience de la force dans la lutte contre le terrorisme. Premier partenaire de G5 Sahel, la France appuie la force de cette institution, tant sur le plan logistique que financier, pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel. Déjà la force multinationale mixte a fait ses preuves dans le bassin du lac Tchad. C'est pourquoi il y a lieu de partager ses expériences. Pour combattre un terroriste, il ne faut absolument des renseignements. Que de renseignements. Il ne faut jamais diminuer que les terroristes n'existaient pas ici. Ils sont partout et n'importe où. Et maintenant, dans le milieu même social, nous avons distingué entre un terroriste et un autre très difficile. La ministre française des armées est accompagnée par l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, et du général Guber, commandant de la force Barkhane. Créée il y a deux ans, la force multinationale mixte est une référence sur régionale dans la lutte contre le terrorisme. Elle agit sous le mandat de la commission du bassin du lac Tchad. Créée il y a deux ans, la force multinationale mixte est accompagnée par l'ambassadeur de France au Tchad.